Il est à 25% ou à 30% aujourd'hui, parce qu'il y a, on le sait, au début de son budget publicité, il prenait 5% pour le digital, ça en 2012. En 2019, il est à 25 ou à 30%. Parce qu'en fait, le digital, c'est quoi l'avantage ? C'est qu'en fait, il n'y a pas de à peu près. Quand on vend un produit en ligne du mois, c'est un produit, on va savoir immédiatement combien ça va coûter X et Y. C'est-à-dire, l'acquisition du consommateur, elle coûte 5 dollars et moi je vais vendre à 55. C'est clair, net, précis. Il n'y a pas d'autre choix. Si on met 50 dollars, on aura obligatoirement 10 clients. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça, c'est la force du marketing digital, c'est que tout est calculé au chiffre près. Il n'y n'y a pas d'à peu près. C'est-à-dire, quand on parle, par exemple, dans les affiches des big balls urbains, on dit que dans la minute, tu passes 5000 voitures. À peu près, il y a 5% qui voient, il y a 0,5% qui comprennent. C'est de l'à peu près. Digital, il n'y a pas d'à peu près. Qu'est-ce qui rend les chiffres exacts ? Qu'est-ce qui rend les chiffres exacts ? C'est des calculs qui se font au prix à l'âme. On a énormément de data là-dessus. Nous et les autres, bien sûr. Par exemple, aujourd'hui, on dit que c'est des chiffres. Ce n'est pas en moyenne le prix de conversion sur un produit moyen, c'est-à-dire un produit moyen qui compte entre 20 et 50 euros. et de sa clé. C'est un calcul direct. C'est-à-dire, aujourd'hui, moi, je fais ce qu'on appelle les ballons de test, par exemple. Je vais lancer un produit. Avant que je lance réellement, je fais des AB testing sur Google, sur Facebook. Et je sors, avant d'aller vers mon client, je me dis, voilà. En situation, c'est un certain historique. Un certain historique, ça, c'est pour avoir à peu près, à peu près, mais avoir des moyens. Et après, on prépare des pré-campagnes. On va tester réellement le prix de la conversion. Je parle, bien sûr, d'un produit, ici, qui est disponible sur Internet, qu'on va acheter sur Internet. Et je prépare 3 pour 3, ou 4, ou 5, ou 6 campagnes. Et je les lance sur un ciblage bien précis, chacune, par exemple, où ça, on peut avoir les mêmes, on change le visuel, et ainsi de suite, pour avoir la moyenne d'une conversion. La moyenne d'une conversion, c'est le nombre de personnes. Comment on calcule une conversion ? C'est le nombre de personnes qui ont cliqué sur la publicité, le nombre de personnes qui ont rentré sur le site, puis le nombre de personnes qui ont cliqué sur le panier. Et là, on fait un calcul pour sortir que, il te faut 100 clients qui vont cliquer pour avoir 10 clients qui vont acheter. C'est un exemple. 10 clients qui vont acheter sur un budget total de 50 euros, par exemple. Donc, le client coûtera 5 coups. C'est un calcul mathématique. Donc, une fois que j'ai... C'est le même classique que les sondages d'opinion ? Les sondages d'opinion, c'est pas vraiment, parce que là, c'est du réel. Limite, le gars, il va acheter les produits réellement. C'est-à-dire, quand on fait une sondage d'opinion, il peut acheter. C'est un produit qui est disponible, il l'achète. L'autre, c'est quelqu'un qui... les sondages d'opinion, c'est pas quelqu'un qui va prendre une action. C'est quelqu'un qui va dire, oui, j'aime, oui, j'aime pas, peut-être que je vais acheter. On reste là. Mais ça reste un market research. Ça donne une idée. Mais quand je parle de digital, du marketing digital, c'est... C'est une règle, ça devient une règle. Aujourd'hui, par exemple, on a travaillé sur les conversions d'universités, et ainsi de suite. On arrive à 15 dollars, par exemple, pour convertir un étudiant qui va payer 2000 dollars par an. Par la suite, tu dispatches. C'est fini, il arrive. T'es un, peut-être à un, à deux dollars dans le four pour l'un de l'autre, ça ne change pas, mais... T'es plus ou moins là. C'est un calcul qui se fait auprès à l'âme. C'est un comportement humain. Donc, rapproche-moi votre tour sur la compte. Là, là, là. Les prix changent de pays en pays. Quels soient le marché, quels soient les signes... C'est la même technique. C'est la même technique, mais c'est pas les mêmes prix. Les mêmes chiffres. Les mêmes chiffres. C'est pas les mêmes chiffres. Non, c'est pas les mêmes chiffres. C'est pas les mêmes chiffres. C'est la même technique. Elle, si, par exemple, moi, on me brief sur une campagne au Congo, j'aurai le prix de conversion qui est de 2 dollars. Là, la même campagne coûtera plus cher, peut-être, si toi aussi. C'est pour ce qu'il y a ça. Donc, on coûte peut-être 2 dollars. Peut-être en France, on a besoin de 15. D'accord. Mais, quand j'ai dit la moyenne, la moyenne, c'est une moyenne calculée un peu sur le... Oui. Qui est de 5 dollars. Donc, en fait, par la suite, quand tu travailles un business plan, par exemple, on l'utilise pour les mésesplores, suivant le...